Hello les potes c'est Dofusium on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandé notamment sur mes lives C'est une vidéo concernant mes stuffs, mes sorts, mes caractéristiques, comment j'optimise mes personnages en ce début d'aventure Dofus Retro Pourquoi j'ai fait tel et tel choix, bref des gars dans cette vidéo on va parler des stuffs de la team Ainsi que des sorts que j'ai monté à quel moment, des différents stuffs par lesquels je suis passé On va essayer de faire quand même assez vite de pas trop s'étendre dessus Jusqu'à des choix qui pourraient paraître un petit peu étranges ou quoi Je vais vous les expliquer parce que bien évidemment tout a une explication les gars Donc on va commencer par le cra, le cra il est resté il faut savoir en panoplie bouffetout du level 20 au level 60 Level 20 à level 60 il est resté en panoplie bouffetout, vous allez voir pourquoi j'aurais pu, enfin là il est level 59 En réalité le level 59 le cra a un déficit d'XP par rapport à toute la team puisqu'il n'est pas monté en sagesse encore Mais ça je vous l'expliquerai et c'est aussi une explication Donc au niveau des stuffs pour commencer je suis resté en panoplie bouffetout Jusqu'au level 60 quasiment J'ai commencé level 0 à 20 sans aucun stuff les gars Je suis parti sans stuff au donjon BR, j'avais des petits stuffs à droite à gauche Mais vraiment j'avais quasiment pas de stuff Et level 20 j'ai mis la panoplie bouffetout et je suis monté jusqu'au level 60 avec 7 panoplie bouffetout Là à l'heure actuelle qu'est ce que j'ai je suis sur une panoplie griottes les gars Que je vais FM juste après là les gars juste après cette vidéo C'est pour ça que j'ai décidé de record avant comme ça je vous montre un petit peu qu'on arrive quand même à faire des belles choses même si on va pas FM Là j'ai me reste à peu près en cash après avoir investi dans toutes les panneaux et tout ça Quelque chose comme 3 millions de camas en cash Mais les camas ne servent actuellement à rien à part moi vous les faire gagner du coup Parce que pour l'instant je ne peux rien acheter qui m'intéresse pour l'instant Donc voilà les gars Donc on est sur une panoplie base griottes vous le voyez J'ai un anneau du mental qui va virer les gars dans même pas une heure pour mettre le gel anneau que j'ai droppé hier Donc ça c'est très très bien Je vais passer à un 8 PA qui va être très important puisque je vais pouvoir faire vous le savez Les deux flèches enflammées qui vont vraiment me faire gagner pas mal de temps dans les combats Je pourrais mettre un arc en acide drabacnil mais pour l'instant jamais pas Et je vais acheter enfin j'ai acheté un excellent bâton des rois qui est sur les nuits actuellement Qui a tous mes camas Et tout simplement je mettrai l'excellent bâton des rois qui fait 65 en intelligence En chapeau je suis sur une coiffe bouffetout royale les gars Que je vais aussi aller FM 65 juste après là Et en cap j'ai une cap ska à rouge que je vais changer très rapidement Je regarde un petit peu pour craft d'autres caps Voir une cap les gars VG cap pour mettre des dommages Parce que je suis vraiment pas satisfait de cette cap là Il y avait vraiment rien de mieux pour l'instant en HDV Donc j'attends de voir ça Au niveau du familier pour l'instant j'ai ma boule loot qui me sert plus qu'un ma piute rouge les gars tout simplement Parce que ma piute rouge je suis vraiment pas assidu dessus quand je me connecte Je suis vraiment mode rush 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 pour l'instant Et c'est vrai que je prends pas le temps de le faire Ça c'est mon petit truc où je prends pas trop le temps En parallèle j'ai aussi sur le CRA une panoplie gelax pour le drop les gars Vous allez voir tous mes persos ont deux panoplies Une panoplie drop et une panoplie XP pour les ennuis et une panoplie Intel pour le CRA Au niveau des caractéristiques du CRA les gars Vous l'avez vu on est sur du full intelligence Jusqu'à ce qu'on soit à peu près à 150 d'Intel Je suis allé un petit peu plus loin Et à partir de maintenant les gars je monte le reste en sagesse Parce que si on est sur du 3 pour 1 ça parait très très haut Pourquoi le CRA a un déficit d'XP et pourquoi je n'ai pas mis de la sagesse avant Parce que je voulais qu'il ait ce déficit de 3 levels par rapport aux ennuis Pour qu'on ait tout simplement le challenge les petits d'abord Enfin les petits du coup les personnages du plus petit niveau doivent trouver tous les adversaires Qui a un challenge à 95% que vous allez avoir très souvent sur d'office 1 pour 1 9 Et du coup je sais qu'avec le CRA je le réussis à chaque fois Donc c'est quasiment un shawl à 100% gratuit dès que je l'ai C'est pour ça que je veux toujours que mon CRA soit un petit peu plus bas en level que mes ennuis les gars Au niveau des sorts Qu'est-ce que j'ai monté et pourquoi je les ai monté Alors On va faire Ici On a commencé les gars par la flèche enflammée La flèche enflammée c'est le premier sort que j'ai monté Même du coup quand j'étais level 8, 9 Enfin quand j'étais level 5 et tout ça Je ne montais pas mes sorts Level 6 J'ai ma flèche enflammée Je vais directement monter level 5 Ça c'est ce que je vous conseille les gars Flèche enflammée pardon Ensuite les gars deuxième chose à monter la flèche glacée Pourquoi parce que dès que vous allez avoir votre panneau bouvetous maxé Vous allez pouvoir faire le combo flèche enflammée Flèche glacée qui vaut 7 PA Et là du coup vous allez être très efficace au niveau de vos dégâts Le troisième sort que j'ai choisi de monter c'était oeil de top Pareil pour faire premier tour enflammée et oeil de top Vous verrez que dans le donjon bouvetous si vous êtes au niveau de donjon bouvetous Il y a une salle déjà que vous pouvez one shot avec l'oeil de top Et les premières salles également vous tuez 4 monstres au lieu de 1 avec l'oeil de top Donc ça les gars très important pour moi si vous faites les petits donjons Au début ça sert énormément Et même aux gelées ça sert Vous retirez la peau des gelées rouges et vous gérez ça facilement Ensuite je suis parti sur le tir puissant que j'ai monté Tout simplement voilà tir puissant les gars c'est vraiment un sort ultra mainstream Et là les gars je vais sûrement monter actuellement Où c'est qu'elle est Voilà j'ai monté la flèche punitive Parce que pareil quand on a les cupidités On est vraiment sur un sort qui tape énormément Mais vous allez le voir là dans quelques jours il y a des vidéos où je vous montre un petit peu les différents donjons que je fais Et où on tape avec 7 pupus ou cupidités Où on met des moins 700 des fois les gars Donc c'est vraiment énorme honnêtement Là bien évidemment maintenant j'attends pour monter mes sorts qu'on ait la flèche explosive Et j'espère l'atteindre durant ce double XP les gars Pour pouvoir mettre 8 PA double flèche explot Et commencer à faire duer rien un petit peu Pour atteindre le level 100 très vite sur les enutrophes Voilà les potes du coup Ça c'est pour le cra Maintenant on va passer tout de suite à l'énu Et je vais vous expliquer aussi ce qui se passe au niveau des enus Et vous allez voir qu'il y a une strat que je vais vous proposer les gars pour les enus Qui va permettre d'avancer beaucoup plus vite peut-être Dans votre aventure et dans votre week-end double XP Du coup comme je viens de vous le dire les gars sur les enutrophes Pareil j'ai deux stuffs Un stuff PP donc avec de la presspick sur le côté Un nano presspick ici tout simplement Et du stuff bandit après Juste en termes de bot je mets des bouffe bot Pourquoi ? Parce que c'est des bot qui vont me permettre de gagner un petit peu en vitalité Et qui me permettent un petit peu de tanker Sur certains donjons au début Mais pour l'instant je les utilise plus parce que je les laisse toujours Mais j'ai le bot Que d'ailleurs je vais FM également les gars tout à l'heure Là je vais FM tous mes stuff tout à l'heure Donc voilà Ensuite je suis donc aussi sur une panneau totalement gelée les gars Sauf le gelano sur les enus que je dois encore drop Vous le voyez ici Et que je vais aller drop bien évidemment Parce que ça va me faire 10 de prospection ici en plus Et ce qui est bien c'est que ça me fait de l'intel aussi les gars ce stuff Et que vous verrez dans les sorts après L'intel est très importante pour taper avec les enus Donc vous avez d'un côté la panneau gelaxe Et de l'autre la panneau presspick Quand c'est que j'utilise ces deux panneaux c'est très important Les gars petits tips Là si vous êtes resté jusque là pour cette vidéo pour écouter Vous allez sûrement avoir un tips les gars qui va vous permettre De gagner beaucoup de kamas et beaucoup de temps Juste en écoutant ça Quand vous êtes dans le donjon blob Ce que je vous conseille C'est que les 3 premières salles Vous allez mettre un panneau PP Pourquoi ? Parce que vous n'expérez pas énormément sur cette salle là Par contre vous allez choper les clés et les pollens Qui vont vous permettre de créer assez de clés pour taper le donjon juste après Donc les gars très important Les 3 voire 4 premières salles selon votre level de groupe Du donjon blob Vous mettez la panneau PP Et ensuite vous passez sur la panneau presspick Pour qu'ils expérent Au niveau du cac juste les gars La majorité de mes aînus ont une pierre d'âme Parce qu'on ne sait jamais Je préfère garder ce backup Et je n'ai pas trouvé un cac si fort que ça Le bâton de ton tata Je l'ai mis sur les 4 aînus qui n'ont pas la pierre Mais il y a toujours 3 aînus qui ont une pierre Au cas où il y en a un qui se fasse tuer C'est toujours très important d'avoir des pierres Et j'en accumule pas mal D'ailleurs les gars vous voyez Là j'ai du blob Là j'ai pas mal de blobs Là j'ai des groupes 4 gelées fraises sur certaines captures Du blob royal encore Bref Et ça j'ai sur 4 aînus les gars A peu près ce même nombre de pierres Voir même Celui-là c'est lui qui en a le moins Puisque je vois qu'il a cette pierre là Donc il en a le moins Puisque les autres ont les pierres d'Automai Petit tip c'est d'ailleurs C'est un peu en train que j'y pense Si vous avez le sort capture d'âme Rendez-vous à Automai les gars Pour prendre la quête ocre Et Automai vous filera 20 pierres 100% de capture 50 Par perso Donc voilà aller chercher ça Et ça vous fait Jusqu'à 160 pierres gratos Sur un team de 8 Au niveau des stats On est parti sur Jusqu'à 150 en chance Dans les stats Et maintenant pareil Full sagesse sur les aînus les gars Pour tout simplement Avoir de la pépé avec la chance Voilà vous voyez qu'on est A quand même Pratiquement les gars 200 de pépé sur chaque aînus Ce qui est quand même Énorme à ce level là Je vous le dis Et Mais Et oui du coup Maintenant sur la sagesse Parce que La maladresse nous sert Et on a envie d'exprimer un petit peu Au niveau des sorts Le premier sort à lancer Sera bien évidemment A monter sera bien évidemment L'un ces pièces J'avais monté sac animé au début Qui m'a permis de gérer le donjon Bouffe Assez simplement Assez vite Ensuite J'ai monté Les cupidités Très important Les gars De les avoir level 5 Puis La pelle fantomatique Qui aujourd'hui est mon sort principal Sur les aînus Puisqu'ils ont une base Un petit peu d'intel Grâce à la panneau Plus toutes les cupidités Ce qui fait vraiment La diff Après je commence maintenant A monter maladresse un petit peu Et pelle du jugement D'ailleurs qui va passer level 5 Pelle du jugement C'est bien pourquoi Parce que ça fait de gros dégâts bruts Et que ça me sert pas mal Les gars au niveau des donjons Donc voilà Juste Si j'avais quelque chose à changer Et que vous commencez le jeu demain Je pense que Je monterai Rambler les gars Sur les aînus aussi Puisque level 5 Ça tape en zone Et avec les cupidités Vous avez de quoi faire pas mal de choses Donc ça pour moi C'est ma seule petite erreur de parcours Les gars au niveau des aînus A refaire le truc Je monterai Rambler Pour l'avoir sur tous les aînus Et taper avec les cupidités Avec Rambler Je pense que c'est le truc Que je regrette un tout petit peu Sur les aînus Mais c'est pas grave Maintenant c'est passé Je m'en sors très bien Voilà les potes C'était la petite vidéo Pour vous rappeler Les stuff Un petit peu Vous donner des tips Pour ce week-end Et comme ça Vous voyez un petit peu Ce qui se passe pour moi Là je vais continuer Moi ce soir un petit peu D'XP Après là D'ici une heure Je vais aller FM mes stuff Avec un mec Les gars Que je dois attendre Du coup Qui va arriver Et ensuite Je vais préparer Mon week-end de Blixpan Allant choper Tout ce qu'il me faut Pour gérer ça au mieux L'objectif de ce week-end de Blixpan C'est clairement Le level 90 Pour pouvoir aller au RN Ça va être assez long Et assez compliqué Mais c'est faisable Et je serai pas mal en stream Les gars d'ailleurs Donc n'hésitez pas A aller follow le stream Bien évidemment On se retrouve tout de suite Pour le tir à l'au-sort Pour savoir qui remporte Le gain mis en jeu aujourd'hui C'est parti Du coup les amis On est parti pour le tir à l'au-sort De la vidéo Pour ceux qui ne connaissent pas A chaque fin de vidéo Je vous propose De remporter un gain Sur Dofus Retro Là actuellement C'est de 10 à 100 000 kamas Par vidéo Comme je l'ai dit les gars Quand on va avoir des drops Type Gélano etc Maintenant Dès que j'ai fini moi les miens Je les fais gagner Tout simplement Même le prochain Gélano Que je droppe les gars Avant de le mettre sur un de mes enus Il est à gagner Je l'avais dit Je l'avais annoncé Le deuxième Gélano Que je dropperai Il sera à gagner Donc voilà les gars Ça à chaque fin de vidéo Vous avez un tir à l'au-sort Totalement gratuit Pour ce faire les gars Il suffit juste de s'abonner A la chaîne YouTube Mettre un pouce bleu Et mettre un commentaire D'ailleurs On est quasiment déjà A 4200 abonnés les gars Si on arrive aux 5000 abonnés Avant la fin du mois d'octobre Les gars Je vous prépare un immense lot Les gars Sur Dofus Retro Donc allez-y les gars N'hésitez pas A vous abonner en plus Ça fait super plaisir On est parti du coup Pour savoir les gars La somme Qui sera à gagner Cette fois-ci Ce sera 80 000 kamas les gars 80 000 kamas les gars On est parti du coup Pour savoir qui sera le vainqueur De la précédente vidéo Les gars Où il y avait 20 000 en jeu C'est Malakaboy MG King Qui remporte les 20 000 kamas Les gars Si vous aussi Vous voulez participer Pour remporter les gars Les 80 000 kamas mis en jeu Demain Demain il y en aura un Qui gagnera 80 000 d'égal De chez vous Donc allez-y Franchement allez-y Il suffit de s'abonner A la chaîne YouTube De mettre un pouce bleu Et de mettre un commentaire N'hésitez pas également A passer sur le stream Vous avez les liens Juste en bas Dans la description Parce qu'en ce moment là On est vraiment sur le rush partenariat Et à Twitch On est vraiment pas loin Donc ça me ferait vraiment super plaisir Qu'on puisse t'obtenir Pour débloquer toutes les émotes Et moi ça m'aiderait en plus Personnellement Beaucoup Donc voilà les potes Si vous voulez passer Le lien est dans la description Petit dernier point Si vous êtes étudiant Et que vous voulez faire Le championnat de poker étudiant Vous avez tout pareil Dans la description Avec PokerStars Je vous fais des bisous les potes Merci encore D'être toujours aussi nombreux A me suivre en ce moment C'est assez ouf On fait des streams En moyenne à 200 personnes Et donc ça fait vraiment Très 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 plaisir Merci de tout le soutien Je vous fais des bisous les gars J'espère que la vidéo vous a plu C'est Edophysium Bye